On va jouer à Watchdog ! Vous savez ce que ça veut dire Watchdog ? Ou pas ? Mais bien sûr que vous savez ce que ça veut dire. Ce n'est pas « Regarde le chien », c'est le chien de garde, évidemment. Donc on va jouer à Chien de garde Légion. Et on va continuer notre petite aventure. Euh, qu'est-ce qu'on a là ? Tiens, 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 un prof de tir. Et ben j'ai pas le choix. Retournez à la planque et faites le point. Allez, go. Go, go, go. On va retourner à la planque tranquillement. Mais la question, c'est quelle planque ? What is the planque ? Examinez la résidence. C'est qu'on a sûrement fait... Bah tiens, on va se déplier juste ici. Ça va être très rapide. Oh, ben merde ! Un agent de police ! Je croyais que ça n'existait plus, ces bêtes-là, depuis l'arrivée d'Albion. Ah ben, il est mort. Ben, il est mort, ce con. Ben, c'est bien dommage. Je voulais le libérer. Je voulais potentiellement le recruter. Mais bonjour, madame. Oh, pardon, pardon, pardon. Non, non, non. Madame a duré pour danse, ça me plaît, ça. Combat de rue. Hop ! Boum ! Une calotte de thé mort. C'est beau, ça. Madame a duré pour danse, ça me plaît, madame. Elle était graphiste. Genre, elle. Genre, elle, frère, elle est graphiste. Elle va te faire les miniades sur ta chaîne YouTube, frérot, tu vois. Évidemment, ils nous fournissent le petit drone. L'appareil d'enregistrement est dans sa salle de sécurité. Pour y parvenir, il suffira simplement d'arpenter quelques conduits d'aération. Elle fête ses gens, ses serviteurs. Et contre leur gré. C'est le scovagisme, messieurs dames. Mais c'est mille fois pire quand on pense qu'ils finissent comme donneurs d'organes forcés. On va pas trop se tâner sur ce sujet qui est quand même relativement d'actualité, avec ce qui se passe dans certains pays, pardon. N'est-ce pas ? Voilà, voyons quels enregistrements on a d'elle. Ok. Quand on va venir à un délire comme ça, les potes, je peux vous dire que ça va... Regardez cet endroit. Voilà ce que donne l'argent sale. Alors, comment on va faire ? Hum, quel enfer. Il faut que j'amène le signal ici. Et pour amener le signal ici... Ok, let's go. Aucun souci. Bah, let's go. Tout est bon, là. Let's go. Une belle mission de fête, ça. Lâchez-la, lâchez-la. Lâchez-la. Faites pas ça ! Non mais dans quel état tu es ? Regarde ce que tu as fait. Et après tout ce que j'ai fait pour toi. Nous sommes des esclaves. Nous le sommes tous. Je vous en prie. Retirez-moi ça et laissez-moi partir. Et retourner à ta petite vie pourrie. Dans ton trou paumé. Te faire exploiter par un boulot minable et vivoter comme un parasite sur le dos de l'état. Eh ben non, mon trésor. Cette micropusse est effrayante, je sais. Mais je dois bien surveiller ma marchandise, n'est-ce pas ? Il a quoi, lui ? C'est quoi sa calvace, frère ? Mais ça, ce couteau, ça ne te sert à rien non plus. Si tu te charcutes, tu me fais perdre mes bénéfices. Je peux... Je ne peux plus vivre comme ça. Ah, ça. Pour une fois, tu as... Mais attends, elle me rappelle quelqu'un. Elle n'est pas dans Watchdog 2, elle ? Parce que j'ai d'autres projets pour toi. Attendez, elle, là. Elle n'est pas dans Watchdog 1 ou 2 ? Oh, tout le monde retient la leçon maintenant. C'est bien, ça. Et surtout, faites passer le message. Vous savez quoi faire de la fille. Et vous allez emmener ces deux-là et me nettoyer tous les autres pour la vente de ce soir. Tout de suite, madame. Au fait, les investisseurs étrangers sont déjà là et les drones ont été programmés. Les invitations et toutes les corps... j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Oh, mais c'est qu'ils prendraient les initiatives, petit Peter. Je ne sais pas, je... Désolé. C'est dingue. Comment Marie a pu se procurer ce genre de technologie ? Quittez la zone ! Je veux vraiment avoir l'esprit tordu pour inventer des micros plus tueuses. Un esprit tordu, certes, mais néanmoins génial. Le profil parfait pour un groupe comme Zero Day, n'est-ce pas ? Ces affiliations sont secondaires, Bagly. Elle a réduit tous ces gens en esclavage. Et on dirait aussi qu'elle les vend. Bordel, c'est monstrueux. C'est ces micropuses qui les contrôlent. Tu désobéis et bam, tu es mort ! Et Marie trouve quand même un moyen de gagner du pognon. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. D'être sec. Nous devons interrompre cette vente d'esclaves. Récupérez toutes les informations que vous pourrez trouver. Le lieu sera indiqué sur les invitations. Elle ne les a pas encore envoyés, mais quand elle le fera... Bagly, surveille les réseaux de drones. Faites-nous signe quand Marie enverra sa flotte. Pour l'instant, il suffit d'être patient. Je vous tiens au courant si j'entends quoi que ce soit qui puisse vous intéresser. Merci, d'être sec. Elle est toujours là, elle ? Madame ? Elle est morte comme une fashion victime. Ok. Mission ! Et complète ! On avait dit qu'on prendrait une vieille mémé. T'es un vieux ? Non, toi t'es un vieux. Je veux une vieille mémé. Étant donné que nous sommes en train d'attendre que Marie-Kelly nous invite cordialement à sa petite fête décadente, nous pouvons nous concentrer sur l'essentiel. Résoudre le mystère de Zero Day. Qui sont-ils et pourquoi ont-ils fait porter le chapeau à d'être sec pour l'attentat ? Donnez-moi une vieille mémé. On a quoi alors ? Merci de me le demander. Hop, on va la chercher en fonction de la nette. Ça fait très bizarre, mais bon. C'est très grave. Évidemment, il faut enquêter sur Albion. Mais j'ai une autre piste à vous mettre sous la dent plus inhabituelle. Il y a ce groupe d'activistes sur le dark web, les 404. Je veux construire ma maison de retraite. N'est-ce pas ? Il milite pour une refonte brutale de la société par tous les moyens nécessaires. Cela vous semble familier ? Ouais, donc faut que je fasse un choix. Je vous marque les deux sur votre optique. Oh putain, c'est la première fois qu'on a un bolide pareil. Eh mais les personnes âgées ne sont pas dehors à cette heure-là. Ok. Oh, une brèche dans l'armure. Ok. Sabine a découvert un réseau activiste appelé 404. Très bien. Chapitre 404, comment c'est ? Ici 404, le premier réseau d'activistes peer-to-peer. Vous êtes tous les bienvenus. Ensemble, changeons les choses. Rejoignez-nous. Éliminons l'élite. Contrat après contrat. J'ai trouvé ça sur le dark web. On dirait que tous les gamins un peu cools créent des groupes de hackers. Mais ce 404 pourrait s'avérer très utile pour nous. Si tout le monde est le bienvenu, ça veut dire que nous aussi. On peut prendre un vieux. On prend leur carnet d'adresse et on leur pique leurs ressources. Si vous la jouez finement, peut-être vous aideront-ils aussi à éliminer Zero Day. À moins qu'ils ne soient Zero Day eux-mêmes. Ok, on a un vieux, il nous faut la vie. J'ai trouvé sur le net des images d'un hub CityOS recouvert de graffiti 404. Ces gens marquent leur territoire comme un chihuahua en route. Je vous indique l'emplacement du hub sur la carte. Metteuse en scène, pas léger, ouais, non. Il me faut vraiment la caricature. Il y en a un, il y en a un des skins. Personne âgée avec un sac, un moitié en train de crever là. Attendez, on doit aller où ? Bon, allez, vas-y. On y va tranquillement en moto. Peut-être qu'on va croiser sur le chemin... Oh, regardez-elle. Et elle a un drone journal. Elle peut appeler un drone. En vrai, vous en pensez quoi ? Je suis sûr qu'il est encore plus vieille qu'elle. Peut-être que c'est parce qu'il fait nuit. Est-ce qu'il fait nuit et jour en temps réel ? Je ne sais plus dans Watchdog. Allez, je veux finir l'OP en ayant dans ma team la personne la plus âgée de la ville, putain. Ah, peut-être dans la rue commerçante. Avec le nombre de détails et tout. Là, le jeu, il a de la gueule. Peut-être près des monuments, en vrai. Let's go, putain, l'enfer. On a découvert une bonne partie de la map. Par contre, impossible de voir une putain de personne âgée. Il va falloir peut-être s'éloigner. Moi, je pense que les personnes âgées traînent près des monuments. Après la nuit, permettez-moi, ôtez-moi d'un doute. Maintenant, vous devriez vous trouver au 20 Venture Street. Le Wokitoki Club est situé en haut du bâtiment. Accès par ascenseur uniquement. Il n'y a que des beaux gosses ici. Le Wokitoki Club est fréquenté par toutes les élites les plus dévoyées. Et les propriétaires, les Kelly, ont une IA sur place qui collecte leurs données pour faire du chantage. Trouve cette IA. Qu'on puisse voir ce que ces fumiers qu'ont pu veulent cacher. C'est vrai, je ne suis pas sûr qu'un hacker parle comme ça. Mais enfin, why not ? Ok. Ah ! Ça, je reconnais, c'est les problèmes. Ok, c'est bon. On y est, on y est, on y est, on y est, on y est. Let's go. C'est sympa qu'ils mettent des accès pour des araignées... Des araignées androïdes tout en bas. C'est vraiment cool. Ils sont vraiment, vraiment cool dans le jeu. Regarde. Voilà. C'est vrai qu'ils ne nous facilitent pas trop la vie. Nous n'avons rien du tout. L'IA n'est finalement pas ici. C'est juste un relais pour envoyer les données du club hors site. Je vais trouver où ils les envoient. Vous dénichez un moyen de sortir de ce bouge infect et bruyant compris. Ok. Pourquoi j'y étais en tenue et tout le monde est stressé ? Trop bizarre ce qui vient de se passer là. Brocatech, ils font partie des plus gros développeurs de logiciels de la planète. Brocatech, caca, oui. Et ils ont toujours su rester clean. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je suis vraiment mauvais, les gars. S'ils achètent des données au Kelly, c'est juste très, très doux. Tout ce que l'IA collecte ici est envoyé directement au QG de Brocatech. Nous devons aller sur place pour récupérer les données. Oh, bah attendez, on peut se déplacer ici, tranquillement. C'est très sympa à regarder en plus. Bah franchement, ouais, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. C'est du Watchdog, c'est ce que je vous ai dit. Mis à part, encore une fois, bon là, vous allez trouver que je suis un forceur de ouf. Mais mis à part le fait vraiment que je trouve le thème cyberpunk qui n'est pas super bien abordé et ce n'est pas mon délire, ça reste Watchdog. Tu prends forcément du plaisir sur Watchdog, en fait. Tu ne peux pas non plus dire que c'est le pire jeu de l'année ou tu vois ce que je veux dire. Tu es obligé de t'amuser, tu t'amuses. Et là, on s'amuse. Les gens, on va se saper autrement. On va se saper comme jamais. Ok, c'est immonde. Ok, c'est immonde. Tout est immonde. Très bien. Pourquoi je ne peux pas améliorer sur mon établi ? C'est très embêtant. L'histoire est cool ? C'est l'histoire à coup, etc, etc, frérot, tu connais. C'est le classique. Le gouvernement a une pression sur les civils. On est surveillés, on est tous espionnés. Enfin, vous avez compris. Le gouvernement a la mainmise sur le monde grâce aux technologies. Et il y a des groupes de hackers qui arrivent à se rebeller. Ce qui force le move de la part d'Ubisoft, c'est que sur ce Watchdog, n'importe quel skin a une voix. D'accord ? N'importe quel skin différent a une voix. Et en gros, tu peux faire l'aventure avec n'importe quel avatar que tu croises. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, ça force quand même relativement le respect. C'est plutôt pas trop mal. Et le problème, c'est que des fois, on voit des voix qui ne vont pas du tout au personnage. Parce que tu te dis bien qu'il y a quand même un peu de réutilisation de voix off. Mais toutes les voix du jeu ont dû doubler l'intégralité du jeu au moins une fois. Et ça, en vrai, c'est plutôt insane. Donc ça, ça force un peu le respect. Mais vraiment, vous pouvez prendre tout, tout, tout le monde et les mettre dans votre Légion, justement. C'est pour ça qu'ils s'appellent Légion. Ça me rappelle un jeu qui était incroyable. Les amis, quand je vais vous en parler, seuls les vrais savent, comme disait Oncle Bels, pardon. Mercenaires. Mercenarize ? Mercenarize ? Mercenaires ? Mercenarize sur PS2. Oh l'eau. Vous voilà à Brocatech, leader de pointe en matière d'hier et logiciel, fondé par sa PDG. Ça n'a rien à voir avec votre jeu. Et cela quand elle n'avait que 25 ans, si jeune et des japonaises. Ok, on va essayer de m'ouvrir. Bon, voilà. Eh bien, c'est ouvert. On va activer tous les pièges. Si, par exemple, j'arrive à embaucher un flic, un garde, je peux faire toute la mission dans sa tenue. Tant que je ne m'approche pas trop près, je n'évérerai pas les soupçons. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même assez insane. Lui, il faut que je l'encule parce qu'il peut appeler des gens. C'est content. Ok, je ne sais pas ce que je lui ai brisé, mais je lui ai brisé. Plutôt efficace et radical. Le recrutement de la maison de retraite avance. Impossible de trouver une personne âgique. Impossible de trouver une personne âgique. Il faut quitter la zone déjà ? Let's go, j'étais un monstre. Eh bien, voilà, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est pas mal, ça ! Vous en pensez quoi, là ? Mission commencée. 404 not found. J'ai prédit l'avenir, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu fais partie de DeadSec ? Non, mais c'est trop énorme, ça. Voilà, ça, c'est parfait. La chance nous sourit aujourd'hui, DeadSec. Le monde est foutu. Mais on peut s'entraider pour arranger ça. Je suis à Somerset House. Je garde un oeil sur les contrats. Rejoins-moi. Waouh, ça frôle le harcèlement. Ok. J'aurais pu tenter quelque chose en vrai. Vous y êtes. Ouvrez l'oeil. Ça va ? Monsieur ? Monsieur, vous allez bien 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 ? Voilà. C'est bon, il va bien. Ça a été confirmé. Ok. Vous avez compris où était mon objectif ? Yes, let's go. Ah, ok. Ok. C'est terminé ? Je vais récupérer Hitman ? Celui avec qui tout a commencé ? Allez, go. Celui avec la pire voix du monde ? Je ne sais pas ce que je me suis fait arracher, les gars. Pendant que j'étais sur le bot. Je n'ai aucune idée. Vous aurez mis votre camarade derrière les barreaux. Donc, tant que vous ne faites pas de grosses bourdes, vous êtes mon agent préféré aujourd'hui. Putain d'enflure d'Albion. Ok, on y va. Vous y êtes. Ouvrez l'oeil. Ok. Hop, ça c'est fait. Let's go. Allez, ça c'est à coup ça. Perso perdu ? Bah ouais, je ne sais pas si je peux le récupérer. Note. Eh, vous voilà. T'es occupé ? Quoi ? Ah, lui. Ouais, il m'a prise pour une intruse. Il l'a regretté. Ouais, je vois. Concernant ce message que j'ai envoyé, je me suis peut-être un peu... Ça fait tellement cliché. ...emballé, je crois. Oh, la ferme, toi ! Genre la meuf qui est en train de tabasser un flic alors que l'autre... Trop énorme pour les crétins qui utilisent 404. Il lui parle en parallèle. Ce contrat-là, il est différent et dangereux. C'est qui ? Je te le dirai. Oh, ma voix est horrible. Mais je dois te faire confiance. Et toi, pareil. Tu comprends ? Donc, je vais vous envoyer un autre contrat 404. Histoire qu'on apprenne à se connaître un peu mieux. Et je dois me contenter de te croire quand tu dis que ses cibles ont mérité ce qui leur arrive. Oh, bah voilà. Tu commences à poser les bonnes questions. T'inquiète, j'ai bien fait mes devoirs. Je sais tout sur ces contrats. Et ils font tous partie du même problème. Londres et le monde entier se porteront mieux grâce à nous. Et un cactus. Excuse-moi, faut que je dégage ce boulet avant qu'il reprenne des forces. À plus ! Ce n'est pas un piège. À mon avis, nous pourrions nous associer à cette mystérieuse femme, toute méchante et agressive qu'elle est. Pensez-y et nous en discuterons quand vous aurez quitté Somerset House. Bonne idée. Bon, alors, des idées ? Ma voix est horrible. Je ne peux pas le supporter. Je ne pense pas qu'elle fasse partie de ses reteils. Attendez, attendez, attendez. Ma voix étant littéralement immonde, on va prendre la dame des travaux. Hop, let's go. Bon, allez. À la limite, ça passe peut-être un peu mieux. Oh, une dame avec un sac à main. Elle n'a pas l'air âgé. Votre partenaire a voulu jouer avec le feu et se retrouve désormais derrière les barreaux. Difficile de résister à l'oppresseur lorsqu'on est enfermé, n'est-ce pas ? Vous ne vous reverrez pas pendant quelques temps. Petite astuce de pro, pourquoi ne pas recruter un avocat dans votre équipe ? Let's go. D'accord, on n'aime pas trop ces gens-là, mais ils ont leur utilité. Un avocat pourrait... Allez. Je n'ai rien vu. Ne vous en prenez pas à moi. Détendez-vous, je suis là pour vous aider. Vous n'êtes pas d'Albion ? Ouf, j'ai eu peur. Expliquez-moi ce qu'il se passe et nous trouverons une solution. Je faisais du street art et je suis malencontreusement tombé sur des miliciens d'Albion en pleine expédition punitive. Je faisais du street art ! Et il est passé sauvagement à tabac. Tout, Jésus. Il y avait des caméras absolument partout. J'ai forcément été filmé. Si Albion décide de consulter les images... Bon, alors traite de bavardage. Ok ! Allez, on va prendre la street... La street arteuse. Bi-ba-bi-ba-boom, elle est là. Allez, affichez. Oh, elle a une moto personnelle ! Mobilité réduite, ni couverture, ni sprint. Allez, on va rigoler. On va rigoler. Bon, on la prend. On la prend dans notre crew. Elle est claquée, mais au moins, ça va être drôle. J'ai trouvé le lieu dans ces données GPS. Ok. Les vidéos de surveillance devraient encore être sur place. Si vous arrive cette quête, la vieille nous rejoint si jamais. Marie, je vais commencer alors. Donc là, il faut que j'accède à la vidéosurveillance. Quel esprit torturé a pu imaginer cette abomination ? Voilà, let's go ! Comment finir une mission sans se mouiller ? Voilà ! Vous devriez avoir les vidéos de surveillance maintenant. Qu'est-ce que vous voyez ? Oui, la voilà. On ne fait pas plus net. Donc ça, c'est la phase de recoulement, tout simplement. Elle a dans l'os jusqu'au coude. Mince ! Cependant, le crime d'Albion a été clairement enregistré. Ce qui signifie que nous pouvons retourner cette vidéo contre eux. Il nous suffit de supprimer le fichier de backup sur les serveurs sites iOS centraux afin de protéger l'identité de notre témoin. Dites-moi comment m'y rendre. Alors, c'est pas fini. C'est pas fini, je crois. Maintenant, hop, ah, j'ai rapé ici. Et là, on va pouvoir l'avoir. On va pouvoir l'avoir, la vieille. Et on va pouvoir jouer avec, aussi. Alors... Tout ça, c'est juste pour recruter une personne. Par les gardes d'Albion, soit ils protègent quelque chose, soit les fachos faut du tourisme. Oh, c'est inquiétant, tout ça. Nous ne sommes sûrement pas les seuls à courir après ces preuves. Vous allez devoir les prendre de vitesse. Oh, mon Dieu ! Zut ! Ouvrez l'œil, nous avons de la visite. Ok ! Est-ce que les quêtes de recrutement sont plus ou moins dures ? Non, elles sont tous à peu près similaires. Mais c'est bien parce qu'elles rajoutent, ça donne l'impression de rajouter un peu des... Comment on appelle ça ? Ça donne un peu l'impression de rajouter des quêtes principales, en fait, pour le coup. Parce que ça, ça ressemble beaucoup aux quêtes principales. En vrai, ils n'ont pas chômé. Il y a vraiment du boulot. C'est vraiment propre. À force d'avoir recruté toute la ville, à mon avis, toutes les missions doivent se ressembler. Après, ça doit être les mêmes, tu vois. Que tu dois refaire... Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est vrai que c'est une très bonne question. Mais par contre, le RTX fait vraiment plaisir. Là, on se rend vraiment compte qu'on est littéralement entouré de RTX. Ok, on y est. Tout ça, c'est juste pour recruter une personne âgée. C'est ici que l'intrusion devrait avoir lieu. Mais de grosses brutes et cervelets risquent de répliquer au plus vite. Ok, je sais comment... Ok, ok, ça marche, ça marche, ça marche. On a dû refermer les portes derrière moi. Quel enfer ! Ouais, 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 je sais que je peux les éliminer, mais... Non, non, vous êtes des forceurs. Vraiment, c'est trop. Bravo ! T'as quoi, toi, comme problème ? On va le faire à l'ancienne, hein ? On va jongler comme ça, hein ? Juste pour recruter une vieille, frère. Non, parce que là, le problème, c'est qu'il y a les gens de la mission qui veulent m'arracher, mais il y a les gens de la ville qui veulent m'arracher aussi. Donc là, on a mélangé un peu des deux. Tout ça parce que j'ai oublié de fermer une porte de garage, frère. On en est là, hein. Et tout ça pour recruter une putain de personne âgée, hein. J'ai récupéré les preuves sur le serveur et supprimé la copie locale. Il n'y a plus aucune chance qu'il l'identifie. Maintenant, dégagez en vitesse qu'on aille à... Allez, dégage. C'est bon, j'ai quitté la zone, on est bon ? Quel enfer ! Quel enfer ! Allez, tout ça pour... Voilà ! Voilà, recrutement terminé. C'était juste pour recruter une personne âgée. Bon ! Maintenant, par contre, on va se prendre un plaisir de l'apprendre, quand même. On n'a pas fait tout ça pour ça, hein. Bienvenue dans notre petite famille. Bien, très bien. Quoi que je puisse faire, ce sera avec plaisir. Parfait. Allez, go, les gars. Eh ben, voilà. On va pouvoir continuer notre aventure. La vieille, elle n'a pas peur de conduire. Ouais, ouais, bon, j'ai plus le permis. J'ai plus le permis, les gars ! N'oubliez pas que personne âgée au volant, c'est pas toujours... Pas toujours optimisé, hein. Allez, tous ensemble, on va réussir. Le projet, c'est vraiment finir le jeu avec ça, si je dois le finir. Allez, mamie. On va les baiser ! J'y suis. Bien joué. Laisse-moi t'en dire plus sur ton contrat. La Nexus Tower renferme un ordinateur quantique exploité par Albion. Il simule la réaction des populations face à des événements d'ampleur. Arrestation de masse, déportation, attentat. Analyse prédictive. Albion s'en sert pour définir jusqu'où ils peuvent aller avant d'avoir à rendre des comptes. Ouais, c'est une vraie saleté. Détruisez l'ordinateur quantique. C'est ça, votre contrat. Oh, la gifre ! Non. Ah ouais, c'est une toile blindée. Ah bah, je suis moi. Bon bah, la vieille, elle aura tenu... Non ? Ah, mais toi, la brille ! Ah, mais non, elle peut pas ! Elle est vieille ! Mamie, non ! J'en ai chié ! Non ! Elle ne peut pas se mettre à l'abri ! Son limbago l'a tué ! Non ! Tout ça pour ça ! Le temps de jeu de cette dame ! Ah si, c'est bon, dans 8 minutes, je les récupère. Ok ! Faire toute l'aventure avec, je te jure. Temps de jeu, 2 minutes 30. Ok ! Ok, pas facile ces conneries-là. Ça commence à se compliquer, ça. Ah ! Oh non ! Oh, c'est un headshot. Oh, c'est un headshot de fou furieux, clairement. Ok. Si j'y vais, je me fais cramer. Attends, il n'y a rien pour désactiver cette connerie, là. Euh, il n'y a rien pour désactiver cette connerie ? Bon, je pense que je suis là. Heureusement que j'ai déjà tué tout le monde. Vous avez ça dans le sang. Maintenant, nous devons attendre que Note nous recontacte. Mais je vous déconseille fortement. Eh ben voilà, quittez la zone, allez-vous. Ravi qu'on parte sur une relation de confiance. Je suis prête à montrer le contrat sur lequel je travaille. Va à l'immeuble de la GBB. Tu devrais la trouver sans problème. Allez ! Eh ben écoutez, bonne chose de faite, j'ai envie de vous dire. Euh, peut-être ce TP ici, en vrai. Étant donné que c'est juste à côté. Eh, on avance plutôt bien. Des gens ont déjà fini le jeu ou pas ? Ça fait bien longtemps. C'est quand la dernière fois que vous avez acheté un jeu et que vous l'avez fini en deux jours ? Tellement que vous l'avez tryhard, pas parce qu'il est très court. En vrai. Et est-ce que vous tryhardez très souvent vos jeux ? Genre un The Last of Us 2, un God of War, un GTA aussi. C'est un jeu plutôt long. Ah, monsieur ? Ah ben lui, il a vraiment pas de voile. Oh, GBB, autrefois considéré comme la plus grande chaîne publique au monde, mais aujourd'hui considéré, je cite, comme de la merde en barre. C'est là que vous trouverez le gros contrat de No. Le bâtiment accueille un gros événement en ce moment. La sécurité est renforcée. Heureusement, j'ai trouvé un point d'accès sur le toit. Ça te permettra de voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est plus de 17h l'histoire principale. Far Cry 4, le dernier jeu que t'as séché ? Je crois que je suis bugué, les potes. Je suis bugué, putain, pourquoi je marche ? Je peux pas m'accroupir ? Oh non, je suis comme les personnes âgées. Oh, je suis bugué. Est-ce que ça nous a empêché de faire la mission ? Je ne pense pas. T'as là un bagot, ouais. Tout ce que vous êtes est dans votre cerveau. Vos amours, vos peurs, vos rêves, même les plus coquins. Tout n'est que signal électrique naviguant entre vos deux oreilles. Et ceci, à cet endroit, est plus puissant que n'importe quel ordinateur. Mais il a ses limites. J'ai personnellement vu ma mère... Le pro des meufs, j'en ai marre. On n'en a rien à péter de ta mère. C'est stylé de parcourir la ville comme ça, en vrai. Et voilà, Detsek. Je vous présente le gros contrat. Vous en avez après Sky Larsen ? Oh, mais je veux plus que ça. Par contre, je crois qu'ils ont inversé la voie de la vieille et la voie de la meuf des travaux. Ça, c'est assez terrible. Mission complete, on peut récupérer la dame âgée ? 17 minutes, c'est chiant. Retour à la maison. Alors, est-ce que dans les missions, on est toujours sur un truc de type... On est toujours sur un truc de type. Très, très bon. Heureusement qu'il y a des pépés partout. Ça, ça va, ils ont géré, en vrai. Eh bien, ce bâtiment a un profil absolument pas douteux. Il appartient à Karkany Médical, mais des archives indiquent que Brokatek a financé de nouveaux sous-sols. Je pense que vous venez de trouver la résidence londonienne de Sky Larsen. Tout le monde sait qu'elle est inoccupée depuis deux ans, depuis que Larsen a cessé d'apparaître en public. Je dirais qu'une petite visite de voisinage s'impose. Qu'en dites-vous ? Comment on peut rentrer dedans ? Je comprends pas un nouveau. J'avais pas vu ça comme ça, moi. Ok. Let's go, guys. J'avais pas vu ça comme ça. Attends, je me suis fait embrouiller, là ? Comme des rois. Ça, c'est stylé, par contre. Ici, on active un maximum. Bienvenue chez vous, Sky Larsen. C'est un plaisir de vous revoir après une si longue absence. Ouais, c'est ça. Tu veux déclencher les alarmes ? Joue le jeu. Ascenseur verrouillé. Un peu de musique pendant que vous vous mettez à l'aise ? Que souhaitez-vous écouter ? Oh, lancez votre liste d'exercices sportifs la plus intense. Ok, il est droit d'auteur, merci, les gars. Sky, vous n'avez pas travaillé dans votre laboratoire. Je peux contacter le service technique de Brocatech si la maintenance de la maison... Elle a ça chez elle, hein. Elle a des serveurs pour alimenter toute la vie. Clé activée. Déverrouillage de l'ascenseur. Laboratoire du sous-sol accessible. C'est plus un ascenseur émotionnel. On va voir le laboratoire de cette dame. Je sens pas chez elle. Petit, en vrai, hein. C'est juste une grande pièce, il n'y a pas de chambre, il n'y a rien. On ne sait pas où elle dort. Je sais que c'est connerie. Ils sont partis dans un délire Far Cry, là, non ? Bienvenue dans votre laboratoire. Non, mais passez-moi. Vous voyez ce que je vois ? À cette profondeur, il est impossible de capter un signal. On dirait que vous allez devoir récupérer des informations par vos propres moyens. Mon Dieu ! Je sais bien que les génies sont toujours excentriques, mais à ce point... Il est pas mal sur le laboratoire, hein. Une maison dans une maison, hein. Portes d'entrée verrouillées. Clé d'activation requise. Mince ! Peut-être qu'une promenade dans le jardin vous ferait plaisir, Skye. J'ai reconstitué certaines expériences passées que vous voudriez peut-être consulter. J'espère qu'elles amélioreront votre expérience. Eh bien, on n'aura pas tardé à trouver un corps sans vie. Ada, vous avez un certain nombre de squelettes dans votre placard, Skye. Ok ! Ouais, en gros, c'est son passé, des bails chelous, là. C'est pas sûr qu'il faut que je regarde ça pendant deux heures, si ? Non ? Il va. Quelqu'un a laissé un code sur le bracelet. Il sert peut-être à ouvrir la porte d'entrée. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Ça devrait être, je pense, automatique. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est dommage. Ils auraient pu faire en sorte que tu le mémories, sinon tu retournes voir ton bracelet dans l'inventaire, tu vois. Là, on est sous-terrain, c'est une villa sous-terre. Que des portes. Très bien. Et je ne peux rien pirater parce que je n'ai pas accès au réseau. Les potes, qu'est-ce qui se passe ? Nom du spécimen, Ada. Espèce, border collier. Statut du transfert neuronal, vivante. Collier pour chien. Attends, mais qu'est-ce qu'elle essaye de branler l'autre avec son collier ? Grand Dieu ! C'est son chien ? Oh, c'est terrible ! Elle a mis la mémoire de son chien dans le... Pourquoi faire ce genre de choses à un être vivant ? Hop, on va le brûler. Vous voudriez peut-être aller en haut. Beaucoup de souvenirs. Hop, plus de chien. En haut. Gentil, pas bouger. Elle a mis l'âme, entre guillemets, le cerveau de son chien dans une bête. Voulez-vous faire une sieste ? Je peux ajuster l'éclairage si besoin. Sky, que vous est-il arrivé ? Est-ce que la Sky, par hasard, elle n'aurait pas un lien avec Watchdog 1 ? Et elle a vrillé. On est en quelle époque dans Watchdog Légion ? Quelqu'un sait ? C-T-O-S-A-R. Data reconstruction in progress. En fait, ça se trouve, elle est morte, là, Ada. Elle a transféré son mari. Non ! Pas de figure. Comment oses-tu ? Vous voudriez peut-être aller en bas avec les autres. Vous voudriez peut-être rejoindre les autres. Très bizarre ce qui se passe ici. Ouais, c'est sa mère. Mais est-ce qu'elle n'a pas mis sa mère qui danse dans l'hombrouine, si je vous le permette ? Grand Dieu, qu'est-ce donc, Bagly ? Elle essaie de reconstruire ce qu'elle a perdu. Data reconstruction in progress. Sky Larsen. Maintenant, entrez dans ma chambre. C'est sa mère. Elle a Matrix 7, sa mère. À présent, nous allons supprimer des lignes de code. Quoi ? Qu'est-ce que... Oh mon Dieu ! Tu m'as désolée. Mon ange, je t'en suis mis. Ne veux pas tuer ça, ta pauvre mère. Laisse-moi partir en paix. Tu n'as jamais cru en moi. Il est temps que ça change. Deuxième jour. La région motrice n'a aucune utilité. Contrôle A, supprimé. Je me sens pas. Douzième jour. Pour l'instant, préservons le code limbique. Il est qui ? Ah ouais, là... Quintième jour. Elle a fait souffrir sa daronne, là ? Mon nouveau système de sécurité n'aura plus besoin de réfléchir. Sky, je t'en suis mis. La langue de l'heure est insoumable. Code temporale. Fonction du langage altéré. Vingt-neuvième jour. Cette fois, nous allons... En gros, elle a supprimé sa mère, si je puis me permettre. En quoi puisse vous être utile, Sky ? Elle a littéralement supprimé sa mère. Très bien. Mets-moi de la musique. Tu sais bien ce que j'aime. Parfait. Cette nouvelle configuration devrait fonctionner à merveille, comment est-ce que tu ? Mon Dieu ! Que ferait jamais cela, ma mère ? Voilà qui explique sa procédure. Elle prend un esprit humain entièrement modélisé, puis elle le lobotomise jusqu'à en avoir le contrôle tot... Ok. Elle a matrixé de sa... Sa drone ! Vous le saviez que je n'étais pas Sky. Pauvre petite. Vous tentiez de me montrer la vérité. Oui. Bienvenue. Je ne sais pas qui vous êtes. Je n'y vois rien. J'ai peur. Ah. C'est encore aussi. Je dois retrouver Sky. Pouvez-vous m'aider ? Oui. Sortez-moi de là. Je ne veux pas vivre ainsi. Sky est... Malsaine. Je suis désolée, Trésor. J'essaie de comprendre. Vous m'aidez à trouver Sky ? Si je mets fin à vos souffrances ? Oui. Laisse-moi partir en paix. Comment ? Ok. C'est hardcore en vrai. C'est hardcore, c'est hardcore. Et comment elle va m'aider si elle est morte ? J'ai reçu les coordonnées, ainsi qu'un message disant simplement merci. Bon, on peut s'en aller, s'il vous plaît. Ok. Bah, c'était bien hard. Donc là, on est au sous-sol de Londres, les gars. On est au sous-terrain. Je suis en haut. Remonte quand tu seras prête. Tu as tout vu, n'est-ce pas ? Ouais. Sa mère m'a supplié de là. Mais je n'ai pas pu. Tu comprends les enjeux maintenant. Elle se prépare à lancer Daybreak. Et si elle y arrive, des milliers de gens vont connaître le même sort. Et ils ne mourront pas tous. Sky pourra les torturer pour l'éternité. Sa mère nous a dit où Sky se trouvait. Vraiment ? Oh, parfait. Le jeu est comment ? Ça va, frère Ron, ça va. Protéger nos arrières, trésor. Ça marche. Allez. Let's go, on se casse. Oh, il pleut. Eh bien, la mission que nous avons rétroactivement baptisée Opération Traumatisme dans le sexy donjon de Skylar Sen fut un franc succès. Et je viens juste de décoder les coordonnées de sa cachette secrète. On y va alors. Skylar Sen a construit fort et se contrôler par sa mère l'automissée. Et c'est ça la question que vous me posez. C'est ça le RTI. Ça peut paraître point. Mais le jour où ça sera généralisé et qu'il le retire, ça va nous faire un coup dur. Ils ne le retireront jamais. C'est la suite logique de l'évolution des jeux vidéo. Mais c'est ça le RTI. Bon, eh bien écoutez, on va s'arrêter là les amis. On va s'arrêter là. C'était très sympa. Voilà, je me suis étiré. Ça fait du bien de s'étirer. Mais en tout cas, c'était très sympa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501